Dans cette vidéo, on va taper nos premiers scripts. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est créer un script. Clique droit, Create, JavaScript. On crée un script de type de JavaScript parce que c'est le langage le plus simple à comprendre quand on débute. Alors, on aurait pu aussi faire un script C Sharp et Boo, mais bon, comme je viens de vous le dire, le JavaScript est plus simple à intégrer quand on débute. Je vais nommer ce script Hello World, puisque c'est la tradition quand on commence. Et je vais l'attacher à mon GameObject, tout simplement en le déplaçant dessus dans la scène ou dans la hiérarchie. Donc, quand je clique sur mon GameObject et que je regarde dans l'inspecteur, on s'aperçoit donc que notre script apparaît en tant que composant dans la scène. Donc, Hello World est un composant de type script qui apparaît dans la scène. Vous notez que la case est cochée à côté, ce qui veut dire que le composant va être effectif, c'est-à-dire qu'il va exécuter le script. Donc, je dois préciser aussi quelque chose, c'est que tous les composants seront effectifs à partir du moment où l'objet est dans la scène. C'est-à-dire, quand l'objet est instancié dans la scène, eh bien, le composant, tous les composants de celui-ci vont s'exécuter. Là, en l'occurrence, le script va s'exécuter. Donc, ce script, si je double-clique dessus, je lance un logiciel appelé IDE qui permet de taper du texte, ou en français, EDI, c'est-à-dire Environnement de Développement Intégré. C'est un logiciel qui nous permettra de taper des lignes de code et des lignes de code qui vont être, en général, colorées, par exemple, avec les mots-clés principaux du langage et qui vont, qui va aussi nous donner des indications par moment. Donc, je vous propose, dans un premier temps, d'intégrer notre première ligne de code dans la fonction start. La fonction start est le point d'entrée du script. Donc, il y a une fonction, une autre fonction qui s'appelle Awake, qui n'est pas marquée là, qui est aussi le premier point d'entrée du script, mais là, il faut l'oublier pour le moment puisqu'elle n'est pas écrite. Mais, dans ce cas-là, la fonction start, c'est par là que le script va commencer son entrée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'entre les accolades, on va pouvoir taper nos premières instructions de code. Donc, la première instruction qu'on va taper, c'est la fonction print, qui va prendre, dans notre cas, un texte en paramètre. C'est-à-dire que, lorsque le script sera exécuté, il va rentrer dans la fonction start, et à la ligne 5, comme vous pouvez le voir, il va repérer la fonction print, et va exécuter cette ligne de code. Et cette ligne de code, en l'occurrence, décide de nous afficher quelque chose, et décide de nous afficher un texte. Et ce texte est repérable en tant que texte, puisqu'il est encadré par des guillemets. Donc, les guillemets, en programmation, première notion importante, délimitent un texte. Donc là, le texte qu'on veut afficher, c'est Hello World. Et à la fin, je mets un point-virgule pour conclure ma phrase. Donc, print Hello World, veut tout simplement dire, on affiche Hello World. Donc, notez la petite étoile en haut du script, ici. Si je ne fais pas MES ou CTRL S sur Windows, je sauvegarde mon script, et donc, il est réactualisé dans mon composant, c'est-à-dire qu'ici, voilà, le script, si je clique dessus, il apparaît en jaune ici. Vous remarquez qu'on a bien réintégré nos lignes de code que l'on vient de taper, c'est-à-dire qu'il est sauvegarde. Donc, si j'appuie sur Play, en bas, dans la status bar, j'ai le message Hello World qui apparaît, noté sans les guillemets. Pourquoi sans les guillemets ? Puisque, je le rappelle, les guillemets délimitent un texte et ne sont pas intégrés dans le texte, elles délimitent un texte, c'est-à-dire qu'elles précisent, attention, ce qu'il y a à l'intérieur de ces guillemets, c'est du texte. Donc, notez aussi que, en appuyant sur la console, ici, dans la fenêtre Windows, vous avez donc un nouveau panneau qui peut apparaître. Ce panneau de type console permet, en fait, d'afficher exactement la même chose qu'il y a dans la status bar. Vous voyez Hello World, ici. Sauf que, si par exemple, on fait plusieurs prints les uns à la suite des autres, eh bien, ça l'affichera en pile, alors que la status bar n'affichera que le dernier print effectif. Donc, pour vous présenter la console, on va copier-coller cette ligne et on va mettre je suis un deuxième print. Je sauvegarde, promesse, contrôler ce Windows. Je relance mon jeu. Vous voyez que là, en bas, on a marqué je suis un deuxième print, puisque c'est le deuxième print qui a été effectué. Et dans la console, on a les deux lignes. Donc, la status bar n'affiche que la dernière ligne à afficher. Donc, ça nous apporte une information supplémentaire. C'est qu'un programme est lu de haut en bas de manière simple. C'est-à-dire qu'il va lire la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, la cinquième ligne, la sixième, septième, etc. Et il va lire, donc, le programme de haut en bas. C'est-à-dire, dans un premier temps, il va exécuter Hello World, ensuite, je suis un deuxième print. Donc, voilà pour les présentations avec le langage JavaScript. On va continuer notre apprentissage dans la vidéo suivante en introduisant les variables. A tout de suite.